Allez, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur Kinseed. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien, c'est un jeu un petit peu spécial, c'est une sorte de simulation de vie, on va dire dans un temps un peu médiéval. C'est fait par les anciens créateurs de fables et ici vous allez donc gérer, vous allez commencer votre aventure, ce qu'on va faire tout de suite, avec un jeune homme qui est dans une ferme avec son père et vous allez avoir des tâches quotidiennes à faire mais le temps va avancer. Au fur et à mesure que ce temps avance, il va vous falloir gérer beaucoup de choses, notamment votre lignée parce que oui, votre père va finir par mourir et il faudra donc que vous ayez des enfants parce que vous aussi, votre personnage va finir par mourir et s'il n'y a pas d'enfants, ce sera le game over. Il faudra donc avoir des enfants pour perpétuer cette lignée et continuer de jouer. Il faudra gérer plusieurs choses, que ce soit votre ferme mais aussi par exemple certains magasins que vous pourrez acheter ou partir un petit peu à l'aventure. Bref, c'est beaucoup de choses, c'est assez compliqué à prendre en main et malheureusement actuellement ce n'est qu'en anglais. Donc soyez prévenu si jamais vous voulez vous y mettre, il faut un niveau d'anglais assez bon pour réussir à faire tout ce qui est demandé, surtout à comprendre toutes les tâches. Il est sorti donc en early access depuis un petit moment et il est dispo pour un peu moins de 10 euros. On va tout de suite voir un peu ce qu'il propose. Donc j'ai commencé la partie là que je vais vous présenter, juste le tout début, histoire de vous zapper un petit peu, on va dire, les toutes premières fenêtres de tuto. Mais on est vraiment là au tout début, je crois que je suis, voilà, troisième jour du jeu. Donc vraiment tout, tout, tout début. C'est un style très pixel, comme vous allez le voir. Et on est tout de suite parti. Donc un petit tour sur l'interface. En bas vous avez les différents menus que vous retrouvez ici. Donc là on peut voir mon inventaire avec les différents objets, les différents équipements, les pages que j'ai trouvées, etc. Donc il y a pas mal de collectibles. Ici on va pouvoir voir tout ce qui est skill, parce qu'il y a pas mal de skill pour développer vos personnages. Ainsi que les différents statuts avec les gens. Ici, je n'avais pas repasser mon clavier en anglais. Ici vous avez les différentes cartes du jeu, sachant qu'il faudra découvrir des cailloux sur les cartes pour pouvoir les divulguer. Et vous avez bien sûr la world map, qui présente quand même quelques endroits où je peux consulter certaines spécificités. Ici on voit notamment qu'il y a deux trucs que je n'ai pas trouvés, il y a des points d'interrogation encore. Et enfin ici, vous avez vos différentes tâches du jour. La date du calendrier avec ce qui peut se passer. Ça ressemble un petit peu à Stardew Valley dans sa mise en place. Il peut y avoir des anniversaires, etc. Il faudra faire des cadeaux aux gens, il va falloir se faire apprécier, etc. Et enfin, les petites astuces que vous avez trouvées, les tutoriaux, si jamais vous voulez les relire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme quêtes ? J'ai des quêtes en me levant, je peux en prendre au fur et à mesure. Bien évidemment, je dois apprendre à cuisiner. Et là, je dois faire une offrande. Et je dois nourrir un cochon. On va aller voir pour nourrir le cochon. Je vais enlever le seau que je porte, ce serait bien. Ah, mon père a une quête pour moi. Je vais lui parler. Donc, nous devons commencer à planter des graines. Tu peux acheter des graines au marché à Festival Green au sud du centre du village. Le marché est là tous les 3 et 10 jours de la saison en cours. Ok. Et là, il me donne de l'argent pour que j'achète des graines. Donc, il va falloir que j'aille au marché. D'abord, je vais aller nourrir le cochon parce qu'on m'a demandé de le faire. Hop, je vais te nourrir avec une petite pomme. Voilà, parfait. Et je peux me servir du cochon, comme d'une monture, parce que c'est rigolo. Descends du cochon, je vais partir à pied. Donc, notre père nous a demandé d'aller acheter des graines. Et bien, allons acheter des graines. Donc, je peux récolter plusieurs choses, voilà, en m'approchant comme ceci. En haut, vous avez le compteur de jour. Alors, le compteur de journée, en fait, c'est... À chaque fois, ça va enlever une petite barre. Et quand il n'y en a plus, vous êtes à la fin de la journée. Sachant que c'est en version heure anglaise, américaine, pardon. Donc, une roue ne représente que 12 heures. Donc, en fonction de quand vous vous levez, la première roue représentera midi. La deuxième roue représentera minuit. Voilà un petit peu comment ça marche. Donc là, on m'a demandé d'aller au village. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le village, c'est au sud. Puis, c'est à gauche. S'il faut se souvenir des chemins, bien sûr, je peux lire les panneaux, etc. Hop, ça, ça va être à gauche, là. Ah ! Oula, 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 tous ces gens, tous ces gens. Ok, donc ça, c'était juste un petit dialogue. À toi. Ok, ça permet toujours d'en apprendre un peu plus. Et voilà pourquoi je vous disais qu'il faut un très bon niveau en anglais. Parce que pour comprendre tout ce que vous avez à faire, c'est par des dialogues qui sont, eh bien, assez lourds, quand même. Alors, il nous a dit, au village, au sud du village. Alors, est-ce que c'est dans la région sud du village, ou est-ce que c'était juste au magasin ? Je pense que c'est au sud-sud du village. Festival Green. Voilà. Alors là, si j'ouvre la carte, je ne l'ai pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas exploré cette carte. Donc, pour ce faire... Ah, parfait, un petit mot. Il y a des mots à trouver, donc là, c'est un proverbe qui pousse un petit peu à l'exploration, quand même. Et pour ce faire, je vais juste devoir trouver des cailloux. Là, il y a pas mal de choses à faire. Comme ça, je vous laisserai découvrir. Je cherche les cailloux de la carte. Voilà, là, il y en a un. Hop. Alors, il m'en manque un à trouver pour me dévoiler la carte de la zone. Donc, c'est parti. Hop, je ramasse en passant. Et voilà, le deuxième caillou. Parfait. Donc là, j'ai la carte de la zone. Ok, je vais aller au marché, du coup. Je vais aller au niveau du marché pour m'acheter mes graines. Donc, c'est quand même la tâche que nous a confié notre paire. Mais il n'y a personne. Ah, si. Alors, c'est les mêmes graines, là. Ça coûte 1. Et ça, ça coûte... 1 pack de 4. Eh bien, écoute, j'accepte. Voilà. J'accepte, j'accepte. Je vais acheter celle-ci aussi. Il m'a donné 3 pièces. C'est tout, il n'y a que 2... Ah, ben non. Voilà. Voilà un troisième lot de graines. Parfait. J'ai acheté toutes mes carottes. Mince, je n'ai pas fait l'offrande. Je n'ai pas fait l'offrande. Bon, là, pour l'instant, ce qui se passe au marché ne m'intéresse pas plus. Je n'ai pas fait plus que ça. Même s'il y a toujours des tâches à faire. Il y a toujours des activités, etc. Là, je pourrais récolter, par exemple, regardez, dans les buissons. Voilà. J'ai eu des blueberries. Je pourrais acheter différents magasins. Comme je ne vous l'ai dit pas, avec ce panneau. Bon, après, ça se fait plus tard dans le jeu. Voilà. Pour l'instant, je suis un enfant de 12 ans. Donc, je ne vais peut-être pas posséder ma propre armurerie. Mais plus tard dans le jeu, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Alors, lui, je pourrais lui faire un cadeau éventuellement pour essayer de me faire plus apprécier. Bien sûr, il va falloir que je trouve ce qu'il aime comme cadeau. Est-ce que ça va être plus des fleurs ? Est-ce que ça va être à manger ? Tout ça, c'est des choses, bien sûr, à tester. Je suis paumé. Non, je suis là. Il faut que je retourne chez moi. Vous voyez, il commence à faire nuit. Il ne me reste plus beaucoup de temps sur la journée. Il m'a demandé de faire une offrande aussi, mon père. Je vais aller faire l'offrande. Alors, l'offrande, elle se fait. Ah bon, chez moi. Tac, on va faire une offrande. Qu'est-ce qu'on va offrir ? Ah bon, on va offrir des carottes. Voilà. Donc, il m'avait juste demandé d'acheter les graines ou de les planter. Non, il m'a juste demandé... Il m'a juste demandé... De les acheter. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, ma sœur, qu'est-ce qu'elle allait me dire ? Ok, donc elle m'apprend des petits tutos. Maintenant, va les planter. Oui, papa. Hop, j'arrive. Alors, on va mettre celle-là, oui. Hop. Le père, il est en train de se reposer pendant que c'est le gamin qui exploitait cette horreur. Et du coup, on va... Arroser. Je crois que j'arrose un peu trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point il faut arroser. Bon, au pire, ça sera noyé. Moi, je ne voulais pas être fermier à l'origine. Je voulais être aventurier. Voilà, papa. J'ai tout noyé. C'est bon, je peux aller dormir ? D'accord, je vais dormir. Hop. J'avais oublié de ramasser mes sous pour les tâches que j'avais effectuées. Alors, je vais dormir. Donc là, vous pouvez voir. Je peux dormir un peu dans la journée. Et si on arrive la nuit, je suis obligé de dormir jusqu'à au moins 6 heures du matin. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, quatrième jour. J'ai eu des soussous. Et il y a 0% de chance de pluie. Donc, je vais prendre mes soussous. Mon père, il dort encore. Alors, est-ce que j'ai des tâches ? Comme toujours, je dois faire mon offrant, dénourrir le cochon. Et ici, je dois aller à Candle Witch Cottage, dans l'extrême ouest, avec du lait. Tu donnes du lait, toi ? Tu donnes du lait, toi ? Non, on ne donne pas du lait. Puis, il pionce. Bon, on va faire notre offrande. Allez, on va donner une pomme aujourd'hui. Voilà. On va nourrir le cochon. On va nourrir le cochon. On va nourrir le cochon, j'ai dit. On va nourrir le cochon. Voilà. J'ai fait mes deux tâches. Et il faudrait que j'aille avec du lait. Est-ce que je peux récolter du lait sur la vache ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Taille, j'ai du lait. J'ai mon seau de lait. Et je dois aller à, on a dit, à Candlewitch Cottage. Candlewitch Cottage. Est-ce que j'ai ça, moi ? Candlewitch West. Donc, il faut que j'aille à Cottage. Donc, il faut que je redescende, que je passe le village. Ok, on va essayer. On va essayer de faire cette petite quête. Le gamin qui court avec son saut de lait dans tout le village. Alors, c'était West pour arriver au village. Voilà. Après, c'est West pour quitter le village. West Candleway. Donc, on va à l'Ouest. Ça doit être par là. Ah, toi, tu veux me parler. Mais tant pis. On m'a demandé de livrer du lait. Je livre du lait. Alors, graphiquement, on peut quand même voir que c'est assez beau comme style. Bon, ça reste du pixel art. Mais je trouve les environnements très, très travaillés. Alors. Non. Cottage. West. Ok. On suit la route. On va à l'Ouest. Voilà. Là, on est au cottage. Sauf que je n'ai pas du tout la carte d'ici. Donc, je ne sais pas où je dois aller. J'imagine là. Là-bas, il y a un papier à trouver. Un petit proverbe. Non, c'est ici que je devais venir. C'est toi qui voulait le lait. C'est peut-être pas comme ça que je devais te l'emmener. C'était quoi ma quête exactement ? Alors, avec du lait. To Mother Hubbard. C'est toi Mother Hubbard, non ? Oui, c'est toi. Eh oui. Alors, je n'ai toujours pas réussi. Est-ce que je te le donne comme ça ? Je peux... Voilà. D'accord. C'était comme ça. Et c'est bon, du coup, ma quête ? Ok. Donc, il faudrait que j'apprenne à cuisiner. Alors, cottage est parlé. Ah oui. Elle va vous écrire des recettes. On peut essayer. Elle m'a écrit des recettes. Water, carrot, cabbage. Je n'ai pas de water. Il me faudrait de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau. Hop, j'ai rempli mon seau d'eau. Alors, recettes. Ok. Start cooking. Alors, on va mettre d'abord la water. On va mettre la carotte. Et enfin, on va mettre le cabbage. Je me suis raté sur les cuissons. Non, c'est bon. J'ai les émis comme il faut. Et bah voilà. On va garder notre nouveau petit plat. J'ai après cuisiné. Est-ce que j'ai d'autres tâches ? Eh bah, il faut juste que je fasse ça. Alors, pour un des fermiers. Mais bon, ça, c'est une quête de la semaine. Je pourrais la faire plus tard. Et donc là, l'idée, c'est que je dois m'occuper le reste de ma journée. En faisant différentes autres tâches si j'arrive à en trouver. Ou en faisant des récoltes. Par exemple, hop, je peux choper quelques fleurs. Ça peut être utile pour faire des cadeaux. Et de rentrer me coucher, bien sûr, avant la fin de la journée. Et d'enchaîner ainsi de suite mes différentes journées. D'apprendre toujours plus de choses. De développer mes compétences. De développer ma lignée familiale. Et donc, de développer mes entreprises, ma ferme, etc. Bien sûr, le jeu est encore en Early Access. Donc, il a des évolutions. Il a des mises à jour qui sont prévues. Il évolue bien depuis le début de son Early Access. J'ose espérer qu'un jour, il y aura le français. Parce que ça aiderait beaucoup à comprendre pour beaucoup d'entre vous, à mon avis. Et pour moi aussi. Mais voilà, en gros, pour le style de jeu. Alors, il y a un petit peu d'aventure aussi. Bien sûr, on peut avoir un petit peu de combat. Ça, je vous laisserai découvrir si jamais vous faites le jeu. Mais vous avez déjà une idée de si le jeu peut vous plaire ou pas. Qu'est-ce que je peux acheter ici ? Une pelle. Une pelle pour acheter un chien. 20 pièces. Il n'y a pas de sous. Là, tu me vends le lance-pierres. Non, je vais économiser. Économiser pour acheter ta boutique. Donc voilà, en gros, ce que je vous propose. Ce jeu, du coup, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous le rappelle, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire gratuitement en regardant quelques publicités chaque jour sur Utip. Et ça m'aide à améliorer la chaîne. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Merci.